L'emploi n'est pas conditionné par le chercheur d'emploi, mais par le donneur d'emploi. C'est ça que vous ne réalisez pas. Je répète, l'emploi n'est pas conditionné par le chercheur d'emploi. Il n'y a rien. C'est conditionné par le donneur d'emploi. La moindre des choses à faire, c'est de prendre une approche qui satisfasse le donneur d'emploi, et non toi, le chercheur d'emploi. Et c'est ça qu'on essaie de vous expliquer. Un autre CV que je jette à la poubelle. Je l'ai dit, en 2022, n'envoyez plus vos CV, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse pas un chef d'entreprise qui a des charges. Vous n'avez pas le meilleur CV de la terre. Dans les bases de données, on a plus de 200 CV. Vous connaissez quoi, plus que qui ? Ça ne sert à rien. Je me suis fait lyncher dans la vidéo, j'en ai parlé. Bon, j'accepte. Mais ça ne veut pas dire que le peu de personnes qui ont eu à me comprendre, je ne vais pas essayer au moins d'insister pour elles, pour mieux leur préciser ma pensée, mieux les diriger, comment est-ce qu'elles peuvent procéder. J'ai cherché l'emploi à une époque. J'ai la chance aujourd'hui peut-être d'être donneur d'emploi. Bon, j'ai quand même expérimenté les deux. Et je sais aujourd'hui ce que le cherche, ce que le patron veut. L'emploi n'est pas conditionné par le chercheur d'emploi, mais par le donneur d'emploi. C'est ça que vous ne réalisez pas. Je répète, l'emploi n'est pas conditionné par le chercheur d'emploi. Il n'y a rien. C'est conditionné par le donneur d'emploi. La moindre des choses à faire, c'est de prendre une approche qui satisfasse le donneur d'emploi, et non toi le chercheur d'emploi. Et c'est ça qu'on essaie de vous expliquer. Je reste encore tout à l'heure, et c'est même ce qui me motive à faire cette vidéo, parce qu'un cas n'est pas coutume. On est aujourd'hui au lendemain de la débâcle des lions. Ce n'est pas aujourd'hui que la vidéo va sortir. La vidéo va sortir plus tard. Je prends sur moi de l'unité en pleine vidéo. Et j'ai gentiment reçu le coup de fil d'une amie tout à l'heure qui voulait me proposer deux de ses frères. L'approche m'a un peu fait sourire. Elle va être choquée le jour où elle verra cette vidéo, mais ça peut être aussi l'approche de quelqu'un parmi vous. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Hey Samuel, c'est elle, c'est comment, ça va et tout. Dis, je sais que tu fais pas mal de choses là à Jure. J'ai deux amis que je voulais te proposer. Ils sont dans une situation, ça me fait mal, ça me dérange. Je sais pas si tu peux faire un truc. Franchement, si je peux leur trouver quelque chose à faire, il faut qu'ils sortent de la maison. Bon, déjà moi je sais que c'est mort à partir de ce moment. On donne pas l'emploi pour faire plaisir à quelqu'un. Et même si le quartier, qu'est-ce que moi je dois y faire ? C'est pas ça qui m'intéresse. Je passe le temps à vous dire que lorsqu'on ouvre une entreprise, elle ne nous appartient plus. Et les salariés qui sont là qui ont été pris après des tests énormes parce qu'ils ont prouvé. Bon, je vais les mettre d'où. On va avoir un collaborateur qui va les freiner parce qu'il faut que ça faisait mal, ça faisait mal au cœur. Et tous ceux qui appellent, parce qu'ils ont des gens à qui ça fait mal au cœur. Et je dis, bon, on voit les CV. Qu'est-ce qu'ils font ? Moi je fais du conseil ici, je fais des marchés financiers, je fais du digital. On me dit, on va m'envoyer quelqu'un qui a fait Menganga. Je pense que c'est Petrochimien Menganga. Menganga niveau 1. Et quelqu'un qui a fait géographie. Je me dis, mais, alors c'est pour faire le conseil géographique ou pour quoi faire ? Non, je crois qu'il faut qu'un temps soit sérieux. Vous allez penser que je vais me moquer, mais ce n'est pas vrai. Ce sont des erreurs qu'on commet. Il ne sert à rien d'aller dire à un patron que vous souffrez. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Par contre, ce que vous pouvez faire, parce qu'il ne faut pas critiquer, il faut moins proposer, c'est que quand j'ai parlé de l'approche par offre de service, en fait, je voulais parler d'une approche que moi, j'appelle l'approche interlocuteur. Ça veut dire quoi ? Se mettre dans l'état d'esprit de l'autre. Fais l'approche par rapport à celui qui est face à toi et non par rapport à toi. Toi, ta pitié et tes grandes compétences n'intéressent personne. Dans l'histoire du jeune Yvan, qui a fait une offre de service à Claudel avec prestation à la clé, en fait, quel est le déclic de cette histoire ? Vous pouvez cliquer sur le lien au bas de cette vidéo pour aller voir cette première histoire. Le déclic, c'est qu'en fait, Claudel réalise que cet enfant qui est placé face à lui, au lieu de venir pour une fois dire, monsieur, voici mon CV, je suis comptable, j'ai fait les stages à Maès, j'ai fait les stages à Camerail, j'ai fait les stages à gauche et à droite, est venu lui dire, monsieur Claudel, j'ai expertisé la start-up group, j'ai monitoré la start-up group et je me suis proposé à mes frères et à ma ressource intellectuelle de produire une étude de rentabilité. Parce que je vois la courbe de croissance que Start-up group veut mener. Start-up group, c'est le bras industriel et commercial des activités de Claudel Nobici. Et moi, je pense que la start-up group sera rentable à partir de tel moment. Je vous remets mon travail. Mais voilà quelqu'un qui vient dans ton bureau, tu ne sais même pas si l'employeur, si il ne veut pas l'emploi, mais il a déjà fait un travail assez frais pour toi. Comment ça ne va pas te flatter ? Le service comptable et internet n'y avait même pas encore pensé. Le patron comprend directement, mais ce gars va très vite. Ce gars a une plus-value. Il embarrasse le patron. Vous devez embarrasser l'employeur, ça dit, il doit se dire, mais merde, ce mec, c'est la guerre. Passez-moi l'expression, c'est la chimpathe. Et ça, ce n'est pas avec votre CV. Plus on sait qu'on fabrique les CV. Quand il vient avec une prestation à la clé comme ça, voici quelque chose que j'ai fait pour votre boîte. Alors, il n'est pas égoïste. Éprouvez directement son savoir-faire. Il se met à la place de Claudel qui tous les jours veut un savoir-faire pour faire grandir aussi son entreprise. Claudel, lui aussi, il va aller très loin. Et ce n'est pas un édant, les gens avaient la pitié qu'il va aller loin. Lui, il a un business qui doit prospérer. Et quand lui, il débat, il dit, voici un travail que je vous remets. Claudel ne peut que le prendre. Même si c'est vrai qu'il a refusé d'être pris, il a finalement lancé sa boîte qui marche bien aujourd'hui. L'approche interlocuteur. Dites-vous quand je vais aller le voir, il peut avoir besoin de quoi ? Est-ce que je peux directement aller avec ? Ça parle. Je prends un autre cas que j'ai vécu personnellement. Je laisse mon ami et frère Claudel. Pas plus tard que récemment, on a décidé de lancer au sein du pôle juridique un service de recouvrement. On a pensé, on a analysé en fait que les créances font beaucoup de problèmes. Les entreprises meurent, on leur doit de l'argent. On a fait venir un monsieur, on pose des questions, et je lui dis, où est-ce que je me fais de l'argent dans le recouvrement ? Il veut me définir ce que c'est que le recouvrement. Il n'est pas capable de me dire, le recouvrement a une porte d'entrée lorsqu'on conclut le dossier, la caution ou l'avance. On me veste de l'argent parce qu'il y a des débouts, il y a des diligences, il y a des distances sur le terrain, il y a ci et ça à faire. Et ça va être fonction de la somme. Si je vais recouvrir 5 millions ou 50 millions, ce n'est pas le même montant. C'est non remboursable. Ça fait des rentrées pour l'entreprise. Ça, c'est ce qui me parle, moi, le chef d'entreprise. À la sortie, il y a ce qu'on appelle la commission sur le recouvré. Si on a recouvré 500 millions, 50 millions ou 500 millions, généralement, la pratique parle de 10 %. On paye dans les comptes du cabinet de conseil, on prélève et on verse le reste au client. À l'entrée, j'ai de l'argent à la sortie. Moi, le chef d'entreprise, ça me parle. C'est ce que je veux qu'il me dise. Ce n'est pas qu'il me définisse le recouvrement. Je sais ce que c'est que le recouvrement. Et là, c'est directement, c'est barré. Il n'est pas capable. C'est barré tous les jours. Il est mode salarié. Il est bloqué. Finissons avec les offres de services. Quand vous faites des offres de services, vous vous présentez. Vous présentez le service, mais vous ne présentez pas souvent ce que l'autre gagne. Pourquoi ? Parce que vous êtes en mode prestataire. J'ai fait mon offre de services, je présente mon entreprise et je présente mes services. Non. Mettez-vous en mode client. Lui veut savoir c'est qui cette boîte, qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce que je gagne dans ce qu'elle fait. Et quand vous vous posez la question comme ça, ça vous a l'air simplement renversé, ça vous a l'air de ne pas être si différent que ça, mais ça fait toute la différence. Moi, Samuel, je suis à ma quatrième année, cabinet juge, donc je ne suis plus vraiment au décollage. Je veux passer next level. Tes prestations de communication, ils sont 200 dans la ville de Yaoundé. Mais dis-moi, ma pratique depuis trois ans m'a permis de constituer un réseau client important de plus de 200 entreprises, parmi lesquelles, celle après, tu me mets leur nom et leur logo. Je vois orange, je vois un tien, je vois les brasseries. Je comprends que derrière toi, je n'achète pas seulement un service, mais un réseau. C'est bon. Parce que je suis à quatre ans, moi, je veux passer next level. Je ne suis plus en train de venir et être sur la place. Mais ça, il faut au moins que tu m'aies monitoré pendant deux mois, que tu sois venu à mes locaux, que tu aies pris des renseignements chez mon assistante, que tu aies vu les bâtiments dans lesquels je me trouve pour comprendre que je ne suis plus à ce stade, que j'encadre 60 Camerounais. Je n'ai pas les mêmes problèmes que celui qui encadre 10. C'est ça dans vos offres de service. Mets-toi dans la tête de celui qui va recevoir et cible-le. Cible-le. Ce sont des limites. Et nous, on les observe tous les jours en tant que patron. Fais très attention. Regardez la lune, ne regardez pas le doigt. Cessez d'être choqué. Moi, je vais continuer à jiquer les CV à la poubelle et les offres de service qui ne me parlent pas. Et je barre quand tu me donnes des réponses comme celles-là, qui sont très limitées. Passe dans le mindset de l'interlocuteur. Fais la différence. C'est ce qu'on t'apprend à faire dans le groupe privé WhatsApp du cabinet. Un groupe dans lequel on suit les entrepreneurs, on suit les chefs d'entreprise, on suit les porteurs de projets, on suit même les entreprises. 24 sur 7, 10 experts sur plus de 5 à 6 domaines vous délivrent de la qualité parce que vous le valez bien et parce que vous êtes notre raison d'être. Prenez-en de la graine si vous le voulez bien. A nous revoir bientôt. Laissez-moi vos impressions en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada